– Bonsoir Jean-Jacques Ferrara, alors vous vous présentez sous l'étiquette Les Républicains dans la première circonscription de la Corse du Sud. Mais quelle tendance des Républicains, celle de Laurent Wauquiez ou celle d'Alain Juppé ? – Alors écoutez, que les choses soient très claires, je tiens à les préciser si besoin en était. J'ai reçu l'investiture des Républicains, du parti Les Républicains, par la droite et le centre en janvier dernier. Je m'inscris complètement dans cette démarche, je tiens à rassurer tout le monde, ou s'il fallait les rassurer. Je porterai l'étendard des Républicains jusqu'au bout, dans la mesure où mon parti incarne les valeurs que je défends. Que les choses soient très claires. La tendance, écoutez, s'il fallait donner une tendance, je dirais la tendance historique des Républicains. – Alors sur quel banc est-ce que vous siégeriez à l'Assemblée nationale, celle de l'opposition ou alors ailleurs ? – Ah non, je siégerais, c'est très simple. Si nous gagnons, si nous avons la majorité, je siégerais dans les rangs de la majorité. Si nous n'avons pas la majorité et que c'est M. Macron, le président de la République et le Premier ministre qui ont la majorité des sièges à l'Assemblée, je serais dans l'opposition, une opposition constructive. – Alors sur quel thème est-ce que vous allez faire campagne en sachant quand même qu'au plan économique, il n'y a pas de différence entre la politique d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe et celle qui était proposée par Alain Juppé lors de la primaire et que vous souteniez ? – Je ne suis pas aussi catégorique que vous. Il y a des petites différences. – Oui, des petites. – S'il y a quelques différences, nous serons amenés à en parler dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, vous savez, je pense qu'il y a des sujets aujourd'hui que l'on ne peut pas éviter, concernant en particulier les pouvoirs régaliens. Je suis toujours un petit peu gêné d'en parler dans les circonstances que nous connaissons actuellement, mais malheureusement l'actualité se rappelle à nous chaque fois que se reproduit l'horreur et les manifestations de cette barbarie qui va à l'encontre des valeurs de l'humanité. Par conséquent, je défendrai toujours et je serai pour tout ce qui ira dans le sens d'un renforcement des moyens mis à disposition de la défense nationale, de la sécurité nationale, de la coopération avec nos pays européens en matière de renseignement, en matière aussi de contribution financière à l'effort de guerre parce que c'est une guerre larvée que nous vivons actuellement. C'est une guerre contre l'humanité tout entière qui va au-delà des frontières des pays, au-delà des religions, au-delà de l'origine des gens qui sont assassinés par ce groupe qui met à mal toutes les valeurs de l'humanité. Donc je serai toujours pour soutenir tous les efforts qui seront engagés pour mettre hors d'état de nuire ces gens. – Alors on en revient à la Corse, votre candidature a été contestée par la Fédération Les Républicains de la Corse du Sud, il y a eu des velléités de vous opposer un candidat et puis on ne sent pas vraiment une mobilisation très forte hormis celle de Laurent Marcande, je l'ai dit depuis le début, en votre faveur. Vous ne craignez pas de faire les frais de ces divisions ? – Alors écoutez, là je tiens à vous rassurer, j'ai l'appui de tous mes amis politiques, tous les conseillers départementaux, le président du conseil départemental qui lors de notre débat qui a eu lieu en janvier à propos de l'investiture, il a manifesté la volonté de se présenter et puis il en a été décidé autrement, il s'est rallié à ma cause immédiatement et je tiens à vous dire aussi qu'il m'accompagne dans mes tournées au volant de sa voiture, ce qui est quand même quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire, donc je bénéficie le soutien de l'ensemble de mes alliés politiques et je n'ai vraiment pas de soucis à ce propos. – Le Front National est arrivé très largement en tête au premier tour, à Ajaccio et dans la circonscription, il fait quasiment jeu égal avec Emmanuel Macron au deuxième tour et puis la ceinture à Ajaccio, il est très nettement favorable, ça ne nous inquiète pas ça aussi pour les élections législatives ? – Je pense que ce sont deux élections différentes, comme je l'ai dit, vous savez le représentant local du Front National n'est pas Mme Le Pen, le parti au plan national a beaucoup de soucis, compte tenu du résultat des présidentielles, compte tenu de la prestation de sa candidate lors du débat, où nous avons vu qu'elle était aux limites de l'exercice, je pense que le vote ne s'exprimera pas de la même façon pour les législatives. – Quelle proposition porteriez-vous en priorité pour la Corse si vous êtes élu député ? – Écoutez, pour la Corse, moi je souhaiterais déjà m'adresser aux très petites entreprises qui constituent notre tissu économique et il va falloir lever la pression fiscale qui pèse sur ces petites entreprises, il va falloir favoriser non seulement leur création, mais leur développement et les pérenniser. Ensuite, il faudra revenir afin de ne pas s'épuiser chaque année sur ces mesures dérogatoires fiscales que l'on est obligé de discuter chaque année. D'autre part, je souhaiterais mener un programme pour la réhabilitation des centres anciens, la requalification des centres anciens. – Eh bien Jacques Ferrara sera là votre conclusion. Merci d'avoir participé à cet entretien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada